Ce soir, un texte. Pour ce soir, moi j'ai mon habitude, quand je fais des communications, je prépare un texte et je voulais quand même tenir compte de la discussion ce soir pour le finaliser. Alors demain, pendant la journée, vous allez avoir accès à un texte qui est la base sur laquelle j'ai présenté mes propos de tout à l'heure. Disponible sur votre site, c'est ça? www.danielter.org. Sur la page d'accueil, vous avez quelque chose qui s'appelle « Initiatives constitutionnelles ». Il y a le texte du projet de constitution. Il y a aussi quelque chose que j'ai fait, mais que je mets à jour sur une base régulière, une note historique sur l'idée d'une constitution au Québec. Ça commence avec M. Taché, qui en 1856, d'ailleurs André Pratt a fait allusion à ça dans un éditorial. Pourquoi vous pensez qu'il est allé lire la note historique? André Pratt, c'est là qui a appris ça, lui. Et je l'ai mis à jour en date d'aujourd'hui ou d'hier, parce qu'hier, il y a eu, c'était hier, c'était quoi? Il y a eu récemment Pratt, son éditorial. Il y a eu la loi 99, où Antoine Robitaille, dans Le Devoir, a dit qu'on remettait en cause l'embryon de constitution du Québec, qui est la loi 99. Alors, j'ai mis à jour les dernières choses qui ont été dites et écrites sur la constitution du Québec, les villes de la constitution. Alors, il y a une note historique. Demain, là, je vais ajouter le texte, la communication de ce soir, le projet de constitution du Québec, l'identité québécoise et les accommodements raisonnables. Alors, vous pourrez avoir le texte, puis le livre, les notes intrapaginales. Alors, côté période de questions, la façon de faire que je vous propose, tout simplement de lever votre main, premier arrivé, premier à poser sa question, pour ne pas trop faire d'embrouille. Moi, j'aime bien prendre, par exemple, trois personnes en les identifiant, donc ensuite, les personnes peuvent baisser leurs mains et savent déjà qu'elles sont la prochaine personne à poser la question. Donc, on peut y aller comme ça, par un cycle de trois. M. Terp, ce soir, vient, bon, comme il vous l'a démontré, puis avec son document de proposition de la constitution, pardon, de la constitution du Québec, vient parler de celle-ci. Je vous encourage aussi à mettre l'emphase là-dessus sur vos questions, là, les débats sur les accommodements raisonnables étant assez larges actuellement, occupant tout un plan de la tribune médiatique québécoise. Moi, j'aimerais qu'on en profite davantage pour cibler, là, ce projet de constitution qui est fort intéressant, là, bien entendu, qui inclut aussi, là, les accommodements raisonnables, là, comme vous faisiez mention plus tôt. Alors, voilà, la période de questions est ouverte. Par contrainte de temps, on doit terminer ça dans une quarantaine de minutes, là, au maximum. Alors, première question. Merci. D'abord, merci beaucoup. C'était extrêmement intéressant, passionnant. Identivez-vous pour que je me rappelle qui vous êtes. Moi, je suis dans l'identité québécoise un peu partielle, à temps partiel. C'est sûr que c'est Simon et Philippe qui sont les vrais, mais je travaille avec Simon, avec M. Louis. Puis, je suis évidemment passionné par toutes les questions d'indépendance. Ma question, c'est pour moi qui ne connais pas du tout le droit, qui est « Quelles sont les prochaines, quelles seraient les prochaines étapes? » Vous avez terminé en parlant de comité, tout ça. Après ça, faudrait-il soumettre un vote de citoyen, un référendum juste pour ça? Normalement, quels sont les États? Et la deuxième partie de ma question, c'est « Est-ce qu'une fois la Constitution adoptée, est-ce que citoyens canadiens vivants au Québec pourraient refuser d'obéir à cette Constitution? » Ça ouvrirait une porte pour bien des gens, on va en parler surtout en période référendaire, mais peut-on refuser d'y adhérer? Alors, sur la première question, quelles devraient être les prochaines étapes? Moi, la chose que je souhaiterais, c'est que l'Assemblée nationale se saisisse de ce projet et que, en fait, ce que je souhaite, c'est que les deux autres parties, le mien c'est pas mal réglé maintenant, que les deux autres parties adhèrent à l'idée qu'il faut commencer à travailler sur une Constitution du Québec. Donc, l'action démocratique, il l'a dans son programme, puis le Parti libéral, dont on a appris par la bouche du premier ministre Charest, qu'il n'excluait pas l'idée d'une Constitution québécoise, qu'il allait même travailler en vue de la prochaine élection, à inclure peut-être ça dans leur plateforme électorale. Il a dit ça à Charrette, Benoît Pelletier, après avoir fait une conférence l'année dernière, moi j'en ai invité Pelletier au premier congrès québécois de droit constitutionnel à prononcer une conférence sur la Constitution québécoise, puis il a dit à ce moment-là que c'était pas une bonne idée. C'était divisé. Mais il y a quelques semaines, là, il a dit « Ah! C'est portable! » Il a dit pas mal le contraire à ce qu'il a dit il y a un an, là, mais tu sais, la conjoncture était un peu différente. Moi, je souhaiterais que les deux autres parties adhèrent à l'idée de doter le Québec d'une Constitution comme ils semblent le faire. Ça pourrait passer par, soit confier un mandat à la Commission des institutions ou un mandat d'initiative à cette Commission. On pourrait créer une Commission spéciale. On pourrait créer une Assemblée constituante. On pourrait adopter une loi sur l'Assemblée constituante, puis déjà envisager que la première constitution, même à l'intérieur du Canada, soit élaborée par une Assemblée constituante. En fait, moi, je suis en discussion et négociation sur la suite des choses, là, dans mon parti, parce que je veux poursuivre ça. Il ne faut pas que ça s'arrête à déposer un projet de loi. Et ma préoccupation principale, là, c'est qu'on ne perde pas le leadership là-dessus au Parti québécois. Une des raisons pour lesquelles j'ai déposé ce projet de loi, c'est parce que je voudrais que ce soit le Parti québécois qui soit le leader de la Constitution du Québec. C'est pas qu'on se fasse, vous savez, damer le pion par l'action démocratique, qu'il a déjà mis dans sa plateforme électorale, puis qui, sur les accommodements raisonnables, a été perçu et vu par les Québécois comme le leader. Puis il continue même dans une sorte... Alors, c'est pas vrai, là, qu'ils vont faire ça avec la Constitution du Québec. Là, ils l'ont mis dans leur programme. Puis là, récemment, vous avez vu, Dumont a affirmé qu'après la Commission Bouchard-Téry, il va peut-être être question, ou il devrait être question d'adopter une Constitution québécoise, parce que c'est la Commission Bouchard-Téry qui va peut-être définir les valeurs du Québec. Alors... Il n'est pas tard? Bien, moi, je pense qu'il n'y a pas tard, mais moi, je ne veux pas que ce soit Mario Dumont et l'ADQ qui disent, « OK, c'est le temps d'adopter une Constitution du Québec, puis tout ce que moi j'ai fait, là, on oublie ça, là, puis c'est de l'affaire de Dumont puis de l'ADQ. » Alors, l'idée, c'est donc, dans les prochaines semaines, il faut bouger. Il faut faire quelque chose. Puis l'idée, c'est d'entamer un processus ou de proposer aux autres un processus en vertu duquel on va se doter à terme d'une Constitution. Moi, ça, je pense que ça pourrait prendre un point. La deuxième question sur est-ce qu'un citoyen canadien qui vient au Québec, c'est ça? À Westmont, par exemple. Hein? À Westmont, par exemple. À Westmont, par exemple. Parce que ce qu'il pourrait nous dire, « Regarde, moi, la Constitution du Québec, je ne suis pas assujetti à ça. » Mais non, c'est une loi. C'est une loi québécoise. Elle s'impose à tous, à toutes. Nul n'est censé ignorer la loi. La citoyenneté, elle va être attribuée à tout le monde. Puis, tu sais, il va y avoir des critères très précis. Si tu es né au Québec, tu es citoyen du Québec. Puis, si tu deviens citoyen canadien par naturalisation, tu es citoyen du Québec. Automatiquement, ou après un délai, ou tout ça. Puis, à un moment donné, tu reçois une carte de citoyenneté. Mais, t'as beau la mettre à la poubelle parce que tu n'aimes pas ça, tu l'es citoyen. Alors, les résistances, à mon avis, ne sont pas nombreuses. Puis, on va toujours pouvoir la contester de la Constitution. On n'aime pas la Constitution du Québec. On va trouver le moyen de la contester parce qu'elle compte la Constitution du Canada. Bien oui, mais faites ça. Vous allez voir, ça va peut-être nous aider à promouvoir l'idée qu'on devrait avoir notre propre Constitution qui ne sera pas assujettie à aucune autre Constitution, à la condition qu'on soit un pays. Deux questions à venir. En fait, une troisième. Alors, première personne, deuxième ensuite et troisième. M. Top, vous avez fait l'exercice de la première Constitution. Je ne sais pas si vous êtes au courant que, je crois qu'en 2003, il y avait le Mouvement pour la démocratie nouvelle qui a été initié par Juan-André Martineau et Jean-Félix Chénier. Puis, par la suite, ça a ressemblé beaucoup de gens de différents milieux, M. Bélan, de la Caisse populaire, Jean-Pierre Charbonneau. Puis, suite à ça, a été lancée l'idée d'instaurer une proportionnelle au Québec, de modifier leur vote de scrutin proportionnel pour permettre aux tierces parties de pouvoir être élu et vendre soldats, d'avoir des représentants à l'Assemblée nationale. Dans le cadre de la Constitution, ensuite, il y a eu un rassemblement à Québec où il y a 100 personnes qui ont défini une Constitution québécoise, pas nécessairement dans le sens d'une allégeance souverainiste. Entre autres, il y avait beaucoup d'écologistes, dont moi je suis, et puis je me disais, comment vous concevez de faire une Constitution, mais rattachée simplement au Parti québécois dans une optique souverainiste? Moi, je suis souverainiste, mais est-ce que, par exemple, moi, je vous pose la question, moi, ça me semble fondamental au niveau de la démocratie, parce que la Constitution, c'est définir comment on vit ensemble, comment le peuple québécois vit ensemble. Mais là, à partir de ce moment-là, je me dis, notre institution démocratique principale, c'est aussi notre mode de scrutin, c'est comment on élimine les gens, comment on peut faire des référendums d'initiative populaire, un peu comme, entre l'avant, le préconisait au début du Parti québécois. Alors, est-ce que ce n'est pas le principal pas à faire avant de changer notre Constitution, avant d'avoir une Constitution propre au Québec, est-ce que ce ne serait pas d'avoir un mode de scrutin au préalable qui permettrait à toutes les parties de, comme vous disiez tout à l'heure, à l'intérieur d'une assemblée constituante, de pouvoir faire valoir leur point de vue, c'est une Constitution, que ce ne soit pas rattachée simplement au Parti québécois, parce que comment se fait dire que depuis 30 ans, le Parti québécois est au pouvoir, pendant 30 ans, la notion de nation, est-ce qu'elle a été définie, la notion de nation? Elle a été définie à travers le libre-échange. M. Parusson nous a dit ce qui passe de la nation à travers le libre-échange, parce qu'en ce moment, les échanges économiques, c'est que à travers les nations, c'est des corporations, c'est des transnationales. Alors, nous, on est en train de perdre nos patrimoines, nos écosystèmes patrimoniales à travers ces échanges-là. Alors, ça pose un paquet de questionnements par rapport à la nation, par rapport aux institutions démocratiques, comme le mode de scrutin. Moi, je laisserais la chance à M. Pearl de répondre. D'entendre, de ce que j'ai compris dans un premier temps, démocratie proportionnelle, que vous pensez de ça précédemment. Si vous êtes bref, c'est quoi votre question principale? La question principale? Je voulais vous mettre ça dans le contexte de ce qui s'est fait par d'autres citoyens, par d'autres partis politiques. Donc, moi, je me disais, est-ce que, en préambule A.O., préalablement, avant de définir une constitution au Québec, est-ce qu'on ne doit pas se donner un mode de scrutin qui serait vraiment démocratique et qui permettrait à chacun des partis, autant la vécu Parti vert du Québec, Québec solidaire, que Parti québécois, Parti libéral, de dire ce qu'il verrait dans une constitution québécoise? Moi, je pense qu'il est le temps de se donner une constitution. S'il faut attendre qu'on s'entende, puis qu'il y a un Parlement qui décide qu'on va avoir un mode de scrutin proportionnel, on peut attendre encore longtemps, parce que, tu sais, René Lévesque l'a proposé en 76, puis il ne l'a pas faite. Jean Charest l'a proposé en 2003, puis il ne l'a pas faite. Mario Dumont a mis ça dans sa plateforme électorale de 2007, puis il a l'air d'avoir changé d'idée. J'ai entendu son porte-parole, Sébastien Brou, dire pas tout à fait la même chose qu'il a dans son programme à la Commission des institutions. Puis le Parti Québec solidaire, le Parti vert, c'est dans leur plateforme aussi, bien sûr, mais je pense qu'il n'y a pas beaucoup de chance qu'ils forment le gouvernement à court terme. Alors, s'il fallait attendre qu'on crée ce régime électoral de type proportionnel, avant de commencer le débat sur la Constitution, je pense qu'on n'en aura pas de Constitution à terme. Ce n'est pas pour vous dire que je ne crois pas qu'il doit y avoir un régime proportionnel. Moi, j'y crois. Puis il n'y en a pas beaucoup à y croire au PQ. Je le dis, je suis capable de... Je sais ce que mon parti en pense. Puis avant la présente législature, il y en avait deux qui croyaient fermement dans la députation. C'était Jean-Pierre Charbonneau et moi. Puis là, il reste peut-être moins. Il y en a peut-être d'autres, mais ils n'ont pas dit trop fort. Puis, tu sais, pour dire les choses, franchement, il y a beaucoup de gens au PQ qui pensent que, tu sais, le système proportionnel, c'est la fin du rêve, la souveraineté, parce qu'on ne pourra jamais gagner l'élection. Puis si on n'a jamais l'élection, on ne pourra jamais faire un référendum. Puis, alors, moi, je ne crois pas à ça. Je vous le dis, là, franchement, là, c'est ma position. Puis je vais essayer de convaincre mes collègues. Moi, j'ai signé la pétition, là. Je l'ai signée. Le député de Mercier du Parti québécois, il est allé dans une réunion, là, de André-Laroque à Québec, il n'y a pas longtemps. Puis en personne, là, devant le monde, là, en lui prenant pour témoin, je l'ai signé. Puis j'y crois. Je voulais le dire et l'écrire pour ça. Mais je ne crois pas que c'est lié. Puis si on crée une institution, une commission spéciale, de la Constitution, par exemple, il n'y a rien qui empêche d'y avoir comme représentants des représentants de partis politiques, même qui ne sont pas représentés à l'Assemblée nationale. Ça pourrait être une façon d'associer des gens ou des partis politiques qui ne sont pas représentés à l'Assemblée et qui ont eu un certain soutien aux élections générales précédentes. Ça, ce n'est pas exclu. Il faudrait une ouverture. Moi, je serais prêt à manifester une ouverture comme celle-là pour qu'une Assemblée comprenne une représentation de partis plus grande que celles qui ont réussi à faire élire des députés à la dernière législature. Puis on pourrait aller plus loin, diversifier encore la composition de l'Assemblée. Je suis quand même arrivé à une conclusion que je ne suis pas sûr par ailleurs qu'il faut enchâsser dans une Constitution le mode de scrutin. Dans mon projet du 7 avril, je l'avais mis. Moi, j'y crois. À la proportionnelle, je l'avais mis. Il y a du monde qui m'ont dit regarde, ce n'est pas correct, on n'en veut pas pour des raisons qui sont contre soit le régime lui-même ou soit parce qu'ils pensent que si on met ça et qu'on le fait, on ne sera jamais plus capable de faire l'indépendance. Moi, je suis arrivé à la conclusion que je l'ai enlevé et ça ne me pouvait pas trop de problème de conscience de l'enlever parce que je me suis dit que ce n'est peut-être pas une bonne idée d'enchâsser le mode de scrutin dans une Constitution parce que si ça ne marche pas, si... et aussi on veut changer de mode de scrutin, ça va être très difficile. Ça va prendre la majorité des deux tiers. Puis on pourrait devoir être pris avec un mode de scrutin sans jamais pouvoir le changer. Si par exemple, on dit, bon, on va essayer plutôt le système français avec deux tours parce qu'il y a des avantages, ce système-là, bien, il y a des chances qu'on ne puisse jamais faire ça parce qu'on ne pourra jamais avoir les deux tiers des députés pour le changer ou peut-être que si c'est un référendum, on ne réussira jamais à obtenir un oui sur un changement de mode de scrutin. Alors, je me suis dit que c'est peut-être pas une bonne idée d'enchâsser le mode de scrutin dans une Constitution. Puis d'ailleurs, j'ai comparé, j'ai fait des recherches dans plusieurs Constitutions pour constater que rares, très rares, sont les Constitutions en enchâche de mode de scrutin. Donc, on avait une autre question, Damien. Mais en fait, quand vous avez expliqué, je ne m'appelle que rien ne faire, je suis aussi dans l'identité québécoise. Et puis, en fait, il y a plusieurs questions, mais je vais me limiter à une. C'est comment on fait pour que l'interprétation de ce que sont les valeurs collectives québécoises est précieuses sur, par exemple, quelqu'un qui doit faire renverser une décision puis s'en référer à la Constitution canadienne avec, comme vous l'avez expliqué tout à l'heure, une interprétation des libertés individuelles. Par exemple, pour faire un sujet, je pense que c'est comme ça. Il n'y a pas grand-chose à faire aussi longtemps qu'on est dans le Canada. Tu sais, la réalité, la dure réalité, c'est que notre sort, lorsqu'il s'agit d'interpréter des droits, de la portée des droits, est entre les mains de notre juge, la cause supérieure. Le seul échappatoire qu'on a, c'est la clause de dérogation de la Charte canadienne des droits et des libertés. Puis s'il y a quelque chose qui ne fait pas notre affaire, d'une interprétation qui a été donnée par les juges et l'interprétation de la Charte, on pourrait faire appel à la clause de dérogation pour neutraliser l'effet d'un jugement. Mais ça, regardez, même la Charte a dit « si vous voulez faire ça, vous pouvez le faire, mais ça vaut juste pour 5 ans, puis il faut recommencer à chaque fois, à chaque 5 ans, pour dire qu'on déroge encore. » Puis là, on nous fait des procès, parce qu'on déroge aux droits fondamentaux décidés par le Canada. Alors, vous voyez, ça démontre la limite de ce qu'on peut faire, puis ça démontre… En même temps, on ne peut pas présumer que la Cour suprême, bien qu'on a toujours dit qu'elle penchait toujours du même bord, qu'elle va toujours décider d'une façon différente de ce que l'on veut. Puis on n'a jamais essayé, nous autres, d'avoir une constitution, puis mettre des valeurs, puis mettre la Cour suprême devant l'obligation d'interpréter une loi québécoise qui présente les valeurs de la société québécoise, puis de les confronter aux valeurs de la société canadienne. Parce que la charte canadienne, là, qu'on utilise justement dans l'interprétation des accommodements raisonnables, elle, elle les a définis, les valeurs. Elle dit le multiculturalisme, c'est une valeur du Canada. Sans parler du bilingus, puis je me permets de faire une petite parenthèse sur la fameuse affaire de la loi 104. Tu sais, c'est que la Cour d'appel a dit qu'elle était inconstitutionnelle parce qu'on n'a pas le droit d'empêcher des gens qui se payent l'école privée en anglais d'envoyer après leurs enfants à l'école publique anglaise parce qu'ils sont déjà allés à l'école anglaise en un an. C'est ça, le sens de la décision de la Cour d'appel. Quand on lit ce jugement, c'est incroyable. C'est quoi le fondement de ce jugement, là, en réalité, quand on lit, même pas en cléline, quand on lit le jugement du juge Hilton, puis c'est pas le seul, là, qui dit ça, le juge Adalfon, là, deux, contre un, le juge Giroux, qui lui est dissident. Quand tu lis ça, là, tu te rends compte que le fondement de la décision, c'est le multiculturalisme et le bilinguisme. Pourquoi on dit que cette disposition-là est inconstitutionnelle? parce que ça va à l'encontre de l'idée que le Canada, c'est un pays bilingue, qu'il faut permettre au monde de continuer d'étudier en anglais parce qu'on est dans un pays bilingue, ça favorise la mobilité, puis qu'on est un pays multiculturel. Regardez, là, le Canada, lui, il a décidé quelles étaient les valeurs du Canada, puis ses juges, quand ils interprètent les lois du Canada ou les lois du Québec, qui donnent effet à ces valeurs-là. Alors, si nous, dans notre condition, on dit « Oups, ce n'est pas tout à fait ça, les valeurs du Québec », là, au moins, ils vont être confrontés à des valeurs qui ne sont pas tout à fait les mêmes, pas nécessairement les mêmes. Mais peut-être qu'ils vont donner préséance aux valeurs canadiennes sur les valeurs québécoises, si elles sont différentes. Mais là, bon, peut-être que ça va aider les québécois à décider que, tu sais, pour que nos valeurs aient préséance, puis que nos juges appliquent juste une constitution, la nôtre, avec nos valeurs, ça prend un pays. Ça pourrait être très pédagogique dans ce sens-là. Il y a même une troisième question en attente. Une question pour en fait, est-ce que le Canada pourrait empêcher l'application d'une nouvelle constitution québécoise? Oh! Regardez, la constitution canadienne, en tout cas, sa loi constitutionnelle de 1867 comprend toujours un pouvoir de désaveu. Il est supposé d'être caduque ce pouvoir de désaveu, mais on a déjà à un moment donné suggéré qu'il devrait être dit pour la charme de la langue française. En 2017, il y a des gens qui ont dit « Hey, Ottawa, laissez pas faire ça. Québec, un pays avec une langue officielle en français qui interdit l'affichage en anglais et plein d'autres trucs qu'on n'accepte pas. » Il y a des gens qui avaient demandé que le gouvernement du Canada exerce le pouvoir de désaveu que reconnaît encore la constitution. Alors, théoriquement, on pourrait toujours invoquer le pouvoir de désaveu, même s'il est considéré caduque, on pourrait quand même le sortir de sa caducité puis désavouer cette constitution. On ne l'a pas fait pour la charme de l'enfance. Je pense qu'on n'oserait pas faire ça pour la constitution du Québec. Mais sur papier, théoriquement, c'est possible. Dans les négociations de Meech chez Charlottetown, ça, c'était un enjeu. On voulait abolir le pouvoir de désaveu. Tu sais, il y aurait aussi, il y aurait aussi, il existe aussi quelque chose qui s'appelle le pouvoir de réserve. Le pouvoir de réserve, ça, c'est la lieutenant gouverneure du Québec qui peut refuser de sanctionner et qui peut dire « Moi, je réserve ma sanction puis je veux savoir ce qu'en pense Ottawa. » Puis si Ottawa dit « Regarde, on n'a pas d'accord avec ça, nous autres, il n'existera jamais la loi et la constitution dans ce cas-ci parce que la lieutenant gouverneure va avoir exercé le pouvoir de réserve et aura pu donner suite à la recommandation de ne pas sanctionner donc la loi et la constitution n'existera jamais. À mon avis, c'est théorique comme ça. Regarde, si quelqu'un fait ça. En Australie, il y a un gouverneur général qui a dû démissionner parce qu'il a évoqué l'idée que ce serait une bonne idée de faire ça. Alors, Michael Jean, puis notre nouveau lieutenant-gouverneur, je ne suis pas sûr qu'il choisirait cette voie-là. J'avais une question, excusez-moi, c'est, vous parlez dans les droits de liberté et la constitution de la loi, vous avez une autre idée des devoirs, c'est quoi, grosso modo, les devoirs, quelque chose qui vous intéresse, les devoirs, les responsabilités. si ça vous intéresse d'aller voir concrètement comment moi je vois le contenu de la nouvelle charte des droits et libertés et qui comprend des devoirs, j'ai rédigé dans la constitution nationale du Québec, dans le Québec souverain, j'ai fait l'exercice dans le livre Nous, peuple du Québec, de rédiger une nouvelle charte des droits et libertés. Je l'ai mis en annexe de ce projet-là et il y a deux articles qui portent sur la nouvelle charte, le projet de nouvelle charte est divisé, la structure est très simple, c'est, il y a un chapitre sur les droits et devoirs, je ne sais pas si j'ai utilisé mon devoir, responsabilité, droits et devoirs des individus, ensuite il y en a un sur les droits et devoirs des collectivités. Droits et devoirs des individus ou devoirs des droits, ça commence par les devoirs, moi j'ai commencé par les devoirs, mais il n'y en a, il n'y en a pas beaucoup, il y en a un, c'est un devoir très général de respecter les lois puis d'assurer sa participation dans la société et tout ça, je n'ai pas les termes exacts, puis après il y a tous les droits, mais de façon symbolique, j'ai mis ça d'abord parce qu'il faut que les gens sachent qu'en société ils ont aussi des droits, ils n'ont pas juste des droits. Mais c'est très difficile d'écliner les devoirs et on ne devrait pas le faire, ils le sont de toute façon dans les lois. Tu sais, on a un devoir par exemple de payer des impôts, mais je ne suis pas sûr qu'on devrait dire ça puis répéter dans une charte tous les devoirs que contiennent toutes les lois. Mais il faudrait un énoncé général. Comme si on reconnaît des droits aux collectivités, par exemple, aux nations autochtones, à la minorité anglophone, par exemple, il faudrait qu'il y ait aussi un devoir d'assurer le respect des lois et par exemple l'intégrité du territoire québécois. Ça, c'est un devoir. Alors, si jamais ça vous intéresse de voir la formulation, je pense que ce projet de constitution nationale est aussi affiché dans mon site quand vous cliquez sur constitution.qc à un moment donné, vous voyez constitution nationale. Si vous avez des commentaires, moi, je ramasse les commentaires. Depuis que j'ai écrit ce livre avec les projets de constitution puis le dernier, j'ai eu des commentaires tellement intéressants des gens. Ce qui m'amène à croire que les gens sont prêts à embarquer là-dedans puis sont intéressifs. Puis ils ont des... Ma disposition sur la clause d'accommodement raisonnable là au Québec, là, tu sais, 8.2, toute interprétation, c'était pas la même formulation. Puis là, j'ai eu un courriel de Claude Corbeau, le recteur, l'ancien recteur de l'UQAM, d'ailleurs aujourd'hui qui se porte à la défense de l'UQAM. Claude Corbeau, il m'a dit, regarde, j'ai regardé ton projet de libellé puis j'ai une autre idée. J'ai une suggestion. Bien, je l'ai pris. C'était une meilleure idée. C'était une meilleure formulation. Je la trouvais génial. Je l'ai pris. Je l'ai mis dans le projet qui a été déposé le 22 mai. En tout cas, je l'ai dit, j'ai un dossier, puis il y a plein de courriels là-dedans que j'ai enregistrés. Puis c'est une mine d'or pour moi et pour la suite des choses. Toutes ces suggestions. Alors, vous êtes les bienvenus. C'est facile de trouver mon courriel puis m'envoyer des courriels à partir de mon site. J'apprécierais vos suggestions. Alors, avant les suggestions, on va enchaîner avec quelques autres questions. Quoi, tu as peut-être des suggestions aussi? Oui, moi, ma question, c'était, quels sont les arguments évoqués par nos juges non élus pour la question de la loi 99 qui serait un positionnement de l'ouverture de portes de l'ouverture? C'est quoi qu'ils ont? Bien, il faut comprendre que, vous rappelez-vous, le comté de la loi 99, c'est une loi qui, si jamais il y en a qui veulent, j'en ai fait une copie puis s'il y en a qui ne l'ont jamais vue, je leur donnerai volontiers ma copie ou je l'enverrai. Mais vous pouvez la trouver, c'est dans les lois du Québec. Mais la loi 99, ça s'appelait un titre long de même, c'est une loi sur l'exercice des droits fondamentaux et des prérogatives du peuple québécois et de l'État du Québec. Ça, c'était la réponse du Québec à la loi sur la clarté, la loi de clarification. Quand Stéphane Dion dépose le 10 décembre 99, je me rappelle, j'étais là, il dépose ça, Joseph Facal dit, regarde, ça ne marche pas ce passe-t-elle-là, on a le droit de décider de notre propre avenir, on dépose notre propre projet de loi, la loi 99. Elle est débattue à l'Assemblée nationale. Puis, c'est un débat difficile parce que Benoît Pelletier, qui est à l'époque le porte-parole de l'opposition officielle en matière de l'affaires intercanadiennes, il dit, pas de loi! Il ne faut pas de loi! Parce qu'elle pourrait être contestée au plan constitutionnel. Une motion, on va mettre la même chose dans une motion qu'il y a peut-être dans votre loi, mais surtout pas de loi parce qu'elle pourrait être contestée. Puis, M. Bouchard, il dit, pardonne l'instant, le Canada est capable d'adopter une loi pour dire qu'on n'a pas le droit de choisir notre avenir. Nous, on devrait être aussi capable d'adopter, on devrait pouvoir adopter une loi, pas juste une motion de l'Assemblée nationale. Il insiste. Il libère au vote contre, l'ADQ a voté pour, si je me rappelle bien, puis être adopté, puis elle est mise en vigueur quelques mois plus tard. C'est une loi qui, c'est pour ça qu'il y a des gens qui disent que c'est comme un embryon de constitution. Mon collègue Alexandre Cloutier, qui est le nouveau porte-parole pour les affaires intercanadiens, d'ailleurs, qui est en passant mon ancien étudiant, moi je trouve ça très bien, un porte-parole qui est mon ancien étudiant, qui je pense qui est allé à une bonne école. Regarde, vous voyez pourquoi c'est un embryon de constitution? Premier chapitre du peuple québécois, deuxième chapitre de l'État national du Québec, troisième chapitre du territoire québécois, quatrième chapitre des Nations autochtones du Québec, disposition finale. Ça ressemble un petit peu aussi au projet de constitution. D'ailleurs, moi, juste pour l'histoire, à un moment donné, je suis débarqué dans un bureau de l'édifice d'Hydro-Québec à Montréal où il y avait quelqu'un qui occupait un des bureaux vers le dernier étage. Cette personne-là s'appelait Lucien Bouchard, le premier ministre. J'ai dit, M. Bouchard, ça, c'est une constitution du Québec. Pourriez-vous, s'il vous plaît, changer le nom d'abord de cette affaire-là et appeler ça constitution du Québec? J'ai quelques idées sur comment faire en sorte que ça puisse aussi se présenter davantage comme une constitution. J'ai même donné un projet, c'est un petit peu différent de celui-là, mais il a dit non. Alors, c'est resté la loi sur les prérogatives et tout ça. J'avais d'ailleurs demandé, je me rappelle très bien que j'avais fait ajouter, je voulais qu'il ajoute une disposition qui dit qu'on n'a pas le droit de devenir parti à la loi constitutionnelle de 82, sans qu'il y ait un référendum au Québec. La loi de 82 qui nous a été imposée, je voulais qu'il y ait une disposition dans cette loi-là qui dit jamais à moins que le peuple soit d'accord dans un référendum. Aujourd'hui, un gouvernement du Québec qui a une majorité au Parlement, il peut adhérer à la constitution de 82 sans consentement du peuple. C'est aussi simple que ça. Peut-être l'opinion publique puis si on va dans les rues puis on est des millions des rues, on pourrait empêcher Charest de faire ça si jamais il voulait faire ça mais il a dit qu'il ne voulait pas. Puis d'un coup, il changeait d'idée puis il le faisait. Il n'y a pas besoin de consulter le peuple. Cette constitution pourrait devenir notre constitution par un vote majoritaire au Parlement du Québec. qu'il y en a même qui interprète ou en tout cas qui disent que la signature du premier ministre suffirait. Une personne pourrait décider qu'on adhère à la loi constitutionnelle de 82 formellement, juridiquement. Peut-être qu'obtiendrait l'aval du conseil des ministres donc du gouvernement par un décret mais regarde, le premier ministre lui, il décide de l'avenir de tout ce monde-là autour de la table puis il ne se ferait pas dire non. Il ne se ferait pas non comme... Alors, moi je voulais qu'on mette une disposition là-dedans qui dit, regarde, le peuple va décider si on adhère ou non à la constitution de 82 puis il va falloir faire un référendum. M. Bouchard n'a pas voulu non plus là puis regarde, il y a toujours un risque là mais au plan politique ça ne serait pas simple de faire ça non plus après tout ce qui a été dit. Alors, revenons à la loi de 97 je m'éloigne un peu du sujet. Ce qui est arrivé c'est que M. Anderson, Keith Anderson, ancien chef du Parti d'égalité il a justement dit ça c'est inconscionnel cette affaire-là. Pourquoi? Parce que notamment ça permet au Québec de décider seul de son avenir puis ça pourrait même autoriser ça autorise une déclaration unilatérale d'indépendance. Puis là, la Cour suprême elle a décidé ou en tout cas a émis l'avis dans le renvoi sur la sécession là celle où il disait que finalement c'était un peu surprenant que finalement on avait le droit de chercher à réaliser la sécession mais en autant que la question est claire puis la majorité est claire. Là, ils ne nous ont pas dit que c'était quoi une question claire puis ils n'ont pas dit non plus c'était quoi une majorité claire. Là, Stéphane Dion n'était pas content d'abord que la Cour suprême dise qu'on avait le droit mais à certaines conditions il était très fâché parce qu'il ne s'attendait pas pantoute à cette réponse-là lui-là. Il pensait qu'on dirait non, non puis il s'est fait de jouer un tour mais là il est arrivé avec sa loi C20 loi sur la clarté puis il a neutralisé ce jugement-là parce que c'est vraiment intéressant la Cour suprême dans cette affaire-là ou dans le renvoi qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit qu'il y avait une obligation de négocier quand si on vote oui la question est claire la majorité claire une obligation de négocier la souveraineté c'est vraiment fait de jouer un sale tour parce que la Cour plutôt que de dire non puis vous n'avez pas le droit la Cour a dit si c'est une majorité claire question claire vous avez l'obligation de négocier en vertu de la Constitution du Canada le principe de la démocratie du fédéralisme lui a neutralisé ça par la loi sur la clarté en faisant quoi? La loi sur la clarté c'est essentiellement une loi sur l'obligation de non négocier de ne pas négocier l'interdiction ben presque pas l'interdiction mais l'obligation de ne pas négocier si la question est pas claire puis là il dit c'est quoi une question pas claire puis il met par exemple il exclut toute question ou il serait question du partenariat ben ça c'est déjà pas clair donc il y a une obligation de ne pas négocier et ensuite il dit aussi il tente à dire cette loi là tente à dire vous savez moi j'étais député c'était moi le vis-à-vis Stéphane Dion à cette époque là pour le bloc là puis je l'ai épluché cette affaire là j'ai compris tous les mots de cette affaire là puis c'est terrible parce que interpréter littéralement cette loi là impose une question la seule question claire c'est la question qui dirait qui utiliserait les mots cesse de faire partie du Canada c'est le seul libellé qui au nom de la loi de la clarté serait clair ça c'est sans parler de la majorité parce que la majorité claire il n'y a rien il n'y a aucun critère sur la majorité claire donc il y a une obligation de ne pas négocier s'il n'y a pas de majorité claire et l'obligation de ne pas négocier est fondée sur rien donc on peut ne pas négocier en utilisant la notion très générale de majorité claire ou donc de majorité pas claire donc la réponse ça a été ça puis donc Anderson il dit finalement c'est l'article qui dit le 1 le peuple québécois peut en fait et en droit disposer de lui-même il est titulaire des droits universellement reconnus en vertu du principe de l'égalité des droits des peuples et de leurs droits disposés d'eux-mêmes et l'article 2 qui dit le peuple québécois a le droit d'inaliénable de choisir librement le régime politique le statut juridique du Québec c'est inconscionnel parce que ça viole la Constitution du Canada qui a été interprétée par la 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 suprême comme ne permettant pas une déclaration dilatérale d'indépendance parce que il y a une obligation de négocier aussi du Québec tu n'as pas le droit de faire ça unilatéralement c'est sur cette base-là qu'Anderson conteste ce qu'il faut savoir c'est que ce n'est pas fini cette affaire-là parce que Anderson il est allé en Cour supérieure en 2002 puis il voulait contester cette loi-là puis le Parti Égalité aussi qui existait à cette époque-là puis ils se sont fait dire pour la Cour supérieure vous n'avez pas d'intérêt à agir vous n'avez pas le droit de contester cette loi-là vous n'avez pas de statut ou d'intérêt il a porté cette décision en appel la Cour d'appel récemment le 30 août a dit oui tu as l'intérêt tu as l'intérêt tu as le droit de la contester alors cette décision-là la Cour a dit la Parti Égalité n'a pas le droit puis en plus il n'existe plus juridiquement mais Anderson il existe encore puis lui il a le droit et là la question c'est est-ce que ça va aller devant la Cour suprême Charest il a jusqu'au 30 septembre pour demander une requête pour permission d'appeler et si le fait c'est la Cour suprême qui va trancher l'idée s'il a le droit ou non de contester cette loi si la Cour suprême arrive à la conclusion qu'il a le droit ça retourne à la Cour supérieure puis la Cour supérieure elle va examiner les arguments de fond donc que ce soit contraire à la Constitution du Canada puis à la façon dont elle est interprétée par la Cour suprême dans le renvoi sur la sécession la Cour suprême va dire si c'est inconstitutionnel ou non ça va être susceptible d'appel dans la Cour d'appel puis la décision de la Cour d'appel va être susceptible d'être examinée par la Cour suprême si on accepte la requête pour permission d'appeler ça on en a pour des années ce n'est pas demain que cette loi-là va être déclarée inconstitutionnelle mais elle pourrait l'être dans un pays où il y a une indépendance du judiciaire c'est quoi les chances que des choses comme ça se produisent les juges sont élus ou en tout cas ne sont pas nommés de façon partisane je ne sais pas on disait tout à l'heure que la Cour suprême penchait souvent du bain de bord mais elle nous a quand même surpris dans l'affaire du renvoi sur la sécession moi là il n'y a aucun constitutionnaliste prévoyant que la Cour suprême du Canada dirait au Canada vous avez l'obligation de négocier le civilité qui n'est pas votre oui cette question est claire la majorité est claire personne personne imaginait ça puis elle l'a fait quand même mais même si elle le faisait vous voyez ce qui est arrivé le Parlement fédéral utilisant la majorité canadienne moi j'ai toujours dit que la loi sur la clarté elle n'a aucune légitimité politique pourquoi 53 des 74 75 54 des 75 députés québécois ont voté contre la loi sur la clarté elle a été adoptée par le reste du Canada sauf pour 20 libéraux québécois qui ont accepté de voter pour cette affaire alors elle n'a pas de légitimité politique c'est un peu comme la constitution de 82 le Parlement l'a adopté le gouvernement du Québec le Parlement du Québec n'a pas accepté ça là c'est le Parlement fédéral qui adopte la loi sur la clarté puis il y a trois quarts des députés québécois qui votent contre alors qu'est-ce que ça vaut une loi comme ça elle n'a pas de légitimité puis il faut toujours dire que la loi sur la clarté c'est inopposable à ceux puis il y a d'ailleurs des gens dans notre camp il y a Louis Bernard qui pendant la campagne à la direction du parti il a comme donné beaucoup d'importance je trouve à la loi sur la clarté puis il a oublié de dire regarde cette loi-là nous autres pour nous est inopposable elle est inopposable inopposable illégitime elle n'existe pas c'est ça elle n'existe pas la constitution de 82 elle n'existe pas puis on nous l'impose puis la loi sur la clarté elle n'existe pas mais il pourrait nous l'imposer pendant une campagne ou un vote à l'Assemblée parce que ce qui est le plus sournois dans la loi sur la clarté c'est que le Parlement du Canada pourrait dire que la question qui a été votée à l'Assemblée nationale n'est pas claire pendant la campagne référendaire l'échéancier qui est prévu dans la loi sur la clarté il fait de telle sorte que le geste par lequel statuerait la Chambre des communes sur la clarté se ferait pendant la campagne référendaire c'est quand même grave l'ingérence qu'il y aurait pendant on commencerait la campagne référendaire on demanderait aux gens de voter oui d'autres diraient non puis là pendant la campagne référendaire il y aurait le Parlement de la Chambre des communes qui dirait vous pouvez continuer à parler vous autres mais la question n'est pas claire puis on ne négociera pas c'est ça la loi sur la clarté la réalité c'est ça puis après la question est assez claire elle n'est pas contestée la Chambre des communes n'est pas capable de s'entendre pour dire qu'elle n'est pas claire ou s'entendre pour dire qu'elle est claire puis là on vote oui ils ont 51,2 là la Chambre des communes a le droit de statuer encore si c'est une majorité claire ou non puis là moi j'ai toujours dit vous imaginez là qu'est-ce que les citoyens d'Ontario puis de Colombie-Bré-Béné puis des Maritimes vont dire à leurs députés regarde là c'est pas vrai que tu vas comme accepter que c'est claire cette affaire-là que c'est juste 51 on ne brisera pas mon pays avec 51 puis là les députés ils vont être dans quelle sorte de position ils vont dire lorsqu'ils regardent c'est 51 ils vont penser à leur prochaine réélection puis s'ils disent que c'était clair finalement 51 ça n'a pas de bon sens cette affaire-là c'est pour ça qu'il faut dire ça vaut rien il faut être ferme là-dessus il faut dire que ça vaut rien c'est légitime inacceptable puis la loi qui est bonne c'est la loi 99 puis la loi qui va être meilleure c'est la constitution du Québec parce qu'elle va répéter qu'on est libre de décider de notre destin Simon est-ce qu'on a le temps pour ta question ? en fait sur la loi 99 mais je poserai peut-être la question maintenant qu'il y a deux parties de l'opposition qui sont quand même majoritaires à l'Assemblée nationale qu'est-ce qui pourrait empêcher le projet de constitution de mettre en fait si la majorité du parlement est pauvre en théorie de la constitution parce que l'ADQ on sait qu'ils sont en théorie pauvres le PQ est pauvre puis s'ils sont majoritaires comment ça pourrait ne pas se faire ? ça dépend de la volonté de l'un et l'autre de ses partis moi je pense que ça ne va pas pire dans mon parti comme mais l'ADQ hier je ne sais pas ceux qui l'ont lu Michel David a fait une chronique assez intéressante dans Le Devoir alors là Sébastien Pou a réagi au jugement sur la loi 99 en disant quelque chose qui faisait dire à Michel David peut-être que l'ADQ ne voudra pas adopter de constitution de peur que la constitution du Québec soit entre en conflit avec la constitution du Canada et donc vont peut-être reculer sur leur promesse d'adopter une constitution québécoise ils vont être frileux maintenant qu'ils pourraient devenir le gouvernement puis s'ils font quelque chose qui les empêche de devenir le gouvernement bien ils ne le feront pas notamment sur le front de la constitution moi je peux vous le dire dans les discussions que j'ai eues avec certains adéquistes en tout cas une fois à un événement organisé par André Larotte je devais avoir un débat avec Éric Caire sur la question de la constitution du Québec il s'est désisté il s'est désisté au dernier moment l'ADQ Éric Caire c'est un gars assez intéressant il y a eu la courtoisie de venir m'avertir pourquoi il se désistait parce qu'il y avait une commission parlementaire à 8 heures puis donc ça commençait à 7 heures notre affaire j'ai dit regarde tu peux parler un promis ne me dérange pas puis on est juste à côté du parlement dans l'édifice G notre affaire puis là regarde c'était évident qu'il s'était fait dire tu ne vas pas là tu ne vas pas faire un débat avec eux cette question là parce qu'il va être obligé de dire des affaires puis t'engager alors là regarde l'ADQ il y a une résistance alors s'il y a cette résistance c'est évident on ne peut pas faire ça tout seul on ne peut pas faire adopter une constitution tout seul on ne peut pas faire adopter une motion qui créerait une commission pour mettre en branle le processus d'examen d'une constitution mais là regarde on va tester leur bonne foi leur intégrité ça prend une majorité pour démarrer le sujet à l'Assemblée nationale une motion à l'Assemblée nationale exige une majorité je pourrais aussi à la commission des institutions lancer un mandat d'initiative demander à la commission d'institution d'étudier le projet de loi de 91 ou d'étudier la question de la constitution du Québec et la façon dont elle devrait être élaborée et adoptée mais là il y a une triple majorité qui s'applique pour pouvoir initier un mandat comme celui-là donc il faudrait que l'ADQ soit d'accord les libéraux aussi puis que l'ADQ qui propose l'initiative ait le soutien des deux autres partis je n'ai pas dit que je ne ferai pas ça pourquoi? pour savoir qu'est-ce que les autres sont prêts à faire jusqu'où ils sont prêts à aller et les mettre devant leurs responsabilités c'est pas impossible que ce soit la voix que je je suis ou je propose à Pauline de suivre dans les prochaines semaines mais on pourrait aussi le faire à l'Assemblée parce qu'à l'Assemblée il n'y a pas de triple majorité il suffit d'avoir la majorité des voix puis l'ADQ on l'a on pourrait initier l'affaire mais je pense vous savez ce qui est intéressant j'ai dérangé des plans de Mario j'ai dérangé des plans de Mario parce que lui il pensait il y avait la voix royale c'était lui maintenant l'affaire moi j'ai déposé mon projet de loi puis là regarde il ne sait plus trop aller puis quand puis là pour le déranger encore plus il faut faire autre chose il faut faire autre chose il faut prendre une autre initiative donc il devrait aller de l'avant parce que Jacques Parizeau justement lors du dernier référendum l'option souverainiste n'était pas assez haute dans les intentions mais lui il a dit non non moi j'y crois on le pose puis là ça fait en sorte que tu n'as pas le choix de te positionner puis bien là on a vu que des gens quand même qui ont embarqué puis ça aurait pu marcher ce cas-là donc moi je vous encourage en tout cas ça me permet de vous parler de M. Parizeau M. Parizeau et la Constitution du Québec alors là pendant la saison des idées tu sais M. Landry avait eu la gentillesse de me demander de coordonner la saison des idées puis c'est plate parce que la saison des idées c'est devenu une affaire comme pas sérieuse pour certains alors qu'il s'est abattu beaucoup de travail puis moi j'ai travaillé vraiment comme un con là tu sais en coordonnant cette saison des idées avec Marie Malavoie puis avec trois chantiers de modernisation puis on a fait du bon travail mais il y a plein de choses qui sont arrivées qui ont porté ombrage aux travaux de nos groupes puis des résultats de la saison des idées mais pendant la saison des idées il y a eu un grand débat sur justement c'est quoi le processus d'accession à la souveraineté puis à l'intérieur de ça le rôle que devrait jouer la Constitution il y avait je ne sais pas si vous vous rappelez Jean-Claude Saint-André non attend pas Jean-Claude Robert Laplante l'action nationale il avait rédigé un texte très très intéressant qui s'appelait repenser le cadre stratégique quelque chose comme ça lui il proposait dans le processus d'accession à la souveraineté que au moment où on est élu on crée une assemblée constituante on élabore une constitution le référendum porte sur la constitution élaborée par la constitution et l'article 1 de la constitution on dirait on est un pays souverain si on vote oui donc on est un pays souverain puis en plus de ça on a une constitution qui a été élaborée par l'assemblée constituante alors moi j'étais plutôt d'avis qu'il fallait adopter pendant qu'on est au pouvoir je l'évoquais tout à l'heure une constitution initiale le faire par le Parlement pas pour une assemblée constituante puis le faire entrer en vigueur le lendemain puis après créer une assemblée constituante qui aurait le mandat d'élaborer la constitution du pays parce que le pays existerait puis il aurait voté oui donc il y aurait une étape qui précèderait l'adoption de la constitution du pays qui serait la constitution initiale mais quand même du pays puis elle serait élaborée avant adoptée avant mais ce serait plus une constitution de transition de constitution transitoire la raison pour laquelle je proposais ça puis là peut-être que je suis prêt à reviser mais vu là-dessus on a le droit de changer d'idée comme disait René Lévesque c'est juste qu'il est fou qu'il ne change pas d'idée mais moi la raison pour laquelle j'hésitais avec l'assemblée constituante puis le référendum sur la constitution définitive du Québec c'est que ça prend du temps si on va en constituante ça ne se fait pas en six mois puis ça peut diviser les gens si on est à adopter le texte de la constitution comme définitive et donc on pourrait perdre en cours de chemin du monde qui voteraient non parce qu'ils ne sont pas d'accord avec le contenu de la constitution même s'ils veulent la souveraineté c'est arrivé en Australie c'est terrible ce qui est arrivé en Australie ils voulaient remplacer la reine par un président puis c'est la coalition de ceux qui voulaient garder la reine puis ceux qui voulaient l'élire au suffrage universel qui ont gagné parce que la proposition qui avait été présentée c'est un président élu par le Parlement alors ils sont restés avec la reine même si tout le monde une majorité était pour le président la présidence sauf qu'elle n'avait pas une majorité pour la présidence élu par le Parlement alors moi j'avais cette inquiétude là alors où est-ce que M. Parizeau arrive là-dedans M. Parizeau il dit il dit j'ai des discussions fascinantes avec M. Parizeau les discussions les plus intéressantes que j'ai eues sur la constitution que je disais c'est avec Jacques Parizeau c'est un homme impressionnant Parizeau c'est un homme qui fait qui vient il a une belle expérience c'est un homme de finance public il a été le premier ministre et sur la constitution moi j'y montrais mes projets puis là il me remettait ça en plus avec des annotations de professeur alors moi j'étais content le professeur qui reçoit des annotations d'un autre professeur il lisait tout, tout, tout puis il faisait les liens puis là il me demandait qu'est-ce que ça veut dire ça puis j'ai dit oui, oui j'avais bien compris là qu'il y a peut-être un problème puis ça a été fascinant comme constitutionnaliste là j'avais devant moi un homme remarquable remarquable et M. Parizeau il a dit regarde là M. Terp là il faut faire un compromis il faut une constitution provisoire puis c'est celle-là sur laquelle il va avoir le référendum c'est pas la grande constitution adoptée par la constituante là mais c'est pas non plus votre constitution initiale là qui entre en vigueur juste après le oui là ou oui c'est peut-être une constitution initiale comme vous voulez mais le référendum doit porter sur la constitution pas sur voulez-vous devenir un pays il faut qu'on change la façon de poser la question il faut que la question finalement soit sur la constitution puis si on vote oui puis la constitution provisoire dit qu'on est un pays là on devient un pays puis là j'avais encore des objections j'avais encore des objections parce que moi ma crainte là si on vote sur une constitution là pour devenir un pays c'est qu'on nous voue le même tour que nous on a joué aux gens de charlatan ceux qui s'en rappellent la campagne de 92 sur charlatan nous autres on avait pris l'entente de charlatan puis on avait entouré plein d'articles pour dire si vous n'avez pas cet article là votez contre puis si celle-là il est correct bien celle-là il n'est pas correct votez contre puis on avait fait ça on avait fait une version annotée pour ceux qui n'ont pas vu ça c'est une belle oeuvre d'art charlatan annotée par le camp du nom moi j'aurais peur qu'on prenne la constitution provisoire puis là on fasse la même affaire les noms disent je regarde votez non pour ce raison là puis si vous êtes d'accord avec ça il y a un autre raison puis il y en a un autre un autre un autre puis là tu accumules les noms et au fond aussi l'idée d'être un pays la décision de devenir un pays c'est une décision éminemment politique c'est pas une décision juridique ça devenir un pays c'est pas décider seulement d'avoir une constitution puis d'avoir une loi sur laquelle qui va c'est vrai avoir une importance va fonder l'État présenter ses valeurs c'est plus que ça c'est une décision éminemment politique et je pense que la question doit être éminemment politique elle doit être une question qui va droit au but voulez-vous que le Québec soit un pays indépendant et souverain moi je crois qu'on peut gagner même avec une question comme celle-là on n'a jamais osé jusqu'à présent faire une question comme celle-là moi je pense qu'on peut gagner mais tout ça pour vous dire c'est la petite parenthèse sur M. Tarizot c'est un homme fascinant moi les plus beaux échanges intellectuels que j'ai eu sur l'indépendance du Québec c'est avec Jacques Tarizot ça c'est pas comme si d'autres discussions avec d'autres personnes et personnages n'ont pas été intéressants non plus que ce soit M. Landry, M. Bouchard ou bien d'autres tu sais on devrait être fiers de ça on devrait être très fiers de ça le Parti québécois le mouvement souverainiste il y a des hommes et des femmes de grand grand calibre intellectuel puis je pense qu'on doit être fiers de ça est-ce qu'on peut dire que fiers de ça ? moi je vous interromps tout de suite j'ai lancé la question ouverte à Simon puis s'il avait le temps de poser sa question honnêtement honnêtement je pensais qu'il allait me dire non c'est l'organisateur de la soirée il me demande est-ce que je m'arrange pour qu'on termine à 9h30 je lui ai posé ça il est à 9h32 pour des raisons de fermeture oui c'est ça on doit vraiment le lubu doit être je répondrai à vos questions dehors mot de la fin on s'attend dehors à la fin mercredi 22 26 septembre dans exactement deux semaines Jean de la Courcière revient pour son deuxième cours d'histoire de la saison je trouve que c'est en lien direct avec certains trucs sur lesquels M. Terp nous a entretenus parce qu'on passe des pendaisons des patriotes en 1838 et on va aller jusqu'en 1867 lors de la première constitution canadienne de son adoption alors Jean de la Courcière le 26 septembre 19h au Café du Coupon merci beaucoup Daniel merci 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 pour votre matin encore j'attends les sujets merci